C'est un tout, la France, qui porte la France, c'est un pays, et c'est ça. Après, les valeurs de l'Olympique, on sait que c'est l'excellence, le respect et l'amitié. Aujourd'hui, je pense à rentrer dans les critères, et franchement, j'espère apporter toute une délégation. Et puis, comme je dis, mon parcours et mon histoire, oui, je viens d'un quartier, oui, je représente la France à travers le monde entier, la Marseille, je la fais retentir depuis des années. Donc, voilà, je me dis, c'est le moment, je suis assez mature et responsable pour avoir ce fardeau, on va dire. Ce fardeau, parce que c'est un fardeau, il faut être port-drapeau, mais derrière, il faut prouver. C'est pas, je suis port-drapeau, je peux reprendre les tours, tu vois le truc. C'est une fierté, c'est un honneur. C'est pas une pression d'être, pour moi, être port-drapeau, c'est justement, c'est aussi un aboutissement, c'est comme un résultat, c'est un aboutissement de tout le travail, tous les efforts qui ont été fournis dans le passé, qui ressortent là, et en étant port-drapeau, tu te dis, ouais, c'est moi qui emmène toute la délégation, c'est moi qui vais être, entre guillemets, le chef de file, donc c'est à moi de prouver aussi. Mais c'est pas une pression, c'est un plaisir, c'est un kiff, vraiment. Et comme je dis, je suis là pour kiffer le moment, et au jeu, je vais être là pour kiffer, pour faire ma médaille, parce que tu connais, je suis un compétiteur, mais en ayant une délégation derrière moi, c'est aussi une fierté, un honneur, et c'est un kiff, de se dire, ouais, être là, délégation derrière moi, on va aller le faire, on va ramener le plus de médailles ici en France, à domicile, tu vois. 2023, on va dire, c'est mon année, même si elle n'est pas finie. Champion du monde, un mois plus tard, champion d'Europe, franchement, je suis content, soulagé. En tout moment, je me dis, c'est normal que tu aies qualifié. Enfin, je devais te qualifier, donc voilà, parce que j'étais le favori aussi, l'un des favoris, on va dire. Et soulagé parce que tu te dis, ok, je me devais de me qualifier, mais t'es qualifié maintenant, tu vois, et c'est un soulagement, c'est dans ça que t'es soulagé. En allant là-bas, je me suis dit, il faut que je me qualifie, dans un premier temps, mais c'est pas l'objectif, l'objectif c'est d'être champion d'Europe, et de marquer encore plus l'histoire de la boxe en France. Je pense que je vais faire une petite transition là. C'est vrai que j'ai vu avec le staff et tout, d'ici à janvier, je vais essayer de voir si je peux faire un ou deux combats pro, voir ce que ça va donner, et après revenir dans le schéma amateur, pour toute l'année 2024. C'est le seul titre qui me manque à mon palmarès. Mais je me dis, non, je ne suis pas vraiment plus attiré en moi d'il me faut l'or, il me faut l'or, je suis plus dans le truc de, ok, c'est là, bon, vas-y, c'est loin, je vais faire en sorte de, comment je vais faire pour arriver là, mais sans me prendre la tête autant que j'ai pu le faire pour Tokyo, en me disant, putain, il y a l'or, putain, il faut que j'aille récupérer l'or, j'ai raté, dans Paris, j'ai fait argent, il me faut l'or maintenant. Parce que Tokyo, j'étais le gars super attendu, on a attendu cinq ans avec l'équipe, j'ai remporté tout, pareil, j'ai remporté tout, vraiment, j'avais gagné le tournoi européen, j'avais juste perdu au jeu européen, mais je gagnais tout. J'arrivais au jeu, paf, douche froide, premier combat, tu sors. Donc, là, c'est vraiment cette leçon que j'ai pu en tirer là aujourd'hui, je vais en faire profit et me dire, Sofiane, canalise ça, et ça va bien se passer, ne te dis pas il me faut l'or, ou c'est le dernier titre qui me manque, après, ça y est, j'aurai tout gagné en boxe olympique, je serai le gars, vraiment, qui va s'asseoir limite à ma table, j'ai envie de dire, tu vois, en toute modestie. Mais, vraiment, donc là, je suis vraiment tranquille, je ne me prends pas la tête, j'ai un an devant moi, donc j'ai le temps de voir venir les choses, et voilà, je peux me prendre la tête comme à mon habitude. Mais je ne mets pas de pression particulière, vraiment, c'est épice, c'est le Sofiane limite un souci un peu, tu vois, de 2016, dans le sens où, prends les choses comme elles viennent, te prends pas la tête, te dis pas il me faut l'or, et tout, à tout prix, ce sera à la maison, le but, ça sera de kiffer, de faire kiffer ma famille, qui sera présent aussi, tu vois, ça, c'est beau, donc, voilà, hâte de dire, vraiment. En fait, quand j'étais plus jeune, je regardais Rio, enfin, Rio, les jeux, comme c'est un truc de fou, je voyais pour drapeau, à Rio, j'étais, on voyait Teddy, à Tokyo, on était avec Larisse, avec Samir, je me dis, mais pourquoi pas moi, pourquoi pas un boxeur, jamais eu un boxeur, tu vois, pourquoi pas une première, que ce soit sur le ring ou en dehors du ring, je pense que je suis un bon gars, donc, vraiment, à travers mon parcours aussi, et mon histoire, ouais, je pense être légitime avec toutes ces années en équipe de France, toutes ces Olympiades, ces tournois, ces résultats, ces hauts, ces bas, ces défaites, ces victoires, je pense que font de moi aujourd'hui un candidat légitime au porte-drapeau de la délégation française, après, est-ce que je vais l'être, c'est autre chose, mais en tout cas, voilà, je pose ça là, ça serait beau et historique, que ce soit pour moi, et que ce soit pour l'histoire de mon sport.